Son père qui était un aristocrate libéral, mais alors dont la famille remontait, disait-on, à l'époque de Jeanne d'Arc et à la famille de Jeanne d'Arc. Oui, alors ça c'est faux, il ne descendait pas de Jeanne d'Arc, mais effectivement ils étaient apparentés tout de même avec la cassante de Ransard, ce qui faisait aussi beaucoup rêver Musset. Et c'est vrai que son père et son grand-père maternel étaient des hommes très érudits, qui avaient beaucoup d'esprit, et qui incarnent aussi le XVIIIe siècle, puisque le père de Musset, le premier à faire une édition complète de Jean-Jacques Rousseau. C'est le père, dites-vous, à Ariane Charton, qui l'initie un peu à la littérature, et pourtant, ce n'est pas son choix au début, sa vocation est un peu incertaine, il fait des études de droit, il fait des études de médecine, et même de peinture. Oui, il avait beaucoup de talent, et c'est vrai que toute sa vie il dessinera, ça c'est un véritable talent qu'il avait. La médecine et le droit, c'était un petit peu pour rassurer ses parents, comme beaucoup. Oui, pour la faire plaisir. Mais le dessin, effectivement, il a détruit apparemment beaucoup d'œuvres de lui, parce qu'il étudiait au Louvre, et Delacroix lui-même a dit qu'il serait peut-être un excellent peintre. Comme effectivement aussi beaucoup de romantiques à l'époque avaient aussi un talent pour dessiner et peindre. Autre chose qui était surprenante, c'est qu'il passait moins de temps à faire ses études que dans les bas-fonds de Paris. Oui, très tôt, par exemple, le goût de l'alcool, des femmes faciles, c'était un débauché, un libertin au fond, un peu égaré au 19e siècle. Oui, voilà, c'est un libertin, mais romantique. C'est-à-dire que lui, il ne tire pas au fond de jouissance de ce plaisir, s'il en tire finalement un mal-être, un désespoir. Mais c'est vrai que dans les deux lettres de Paul Fouché qu'il écrit à 17 ans, on voit qu'il a déjà effectivement mené une vie au fond de gens beaucoup plus âgés qu'il ne l'est. Oui, effectivement, dans les cafés ou les bordels parisiens, avant d'écrire ses premiers poèmes. Très joli poème en tout cas. Vous avez cité le Sénacle. Le Sénacle, en fait, c'est au même moment, nous sommes en 1829, c'est au même moment qu'il rentre dans ce que justement on appelait le Sénacle, c'est-à-dire tout ce groupe d'écrivains autour de Victor Hugo et dans lequel il est introduit tout de suite. Oui, il est introduit même par Paul Fouché alors qu'il a 12 ou 13 ans et que Victor Hugo n'est même pas encore le mari d'Adèle Fouché. Et effectivement, rapidement, il fait partie de ce groupe où on trouve également Vigny, Sainte-Beuve, Ulrich Göttinger et qui effectivement est dominé par Victor Hugo qui transporte tout son petit monde, par exemple en haut de Notre-Dame pour aller admirer le coucher de soleil, ce qui agace beaucoup Musset. Donc c'est vrai que pratiquement quand il publie Conte d'Espagne et d'Italie, il est déjà un petit peu en train de prendre le large par rapport à Sénacle qui au fond est dominé par Victor Hugo. Et si on n'est pas en admiration devant Victor Hugo, on s'en va. Et il s'en va très vite. Il s'en va très vite, il ne participe pas tellement à cette fameuse bataille d'Ernani justement qui avait fait scandale, elle aussi, parce qu'elle bousculait tous les canons du théâtre de l'époque. Oui, voilà. Lui, c'est vrai qu'il pense déjà un petit peu au théâtre, mais rapidement, il prend beaucoup d'indépendance. On retrouve à la fois sa liberté de style, on se retrouve aussi dans sa liberté d'être, même par rapport à l'école romantique. Parce que vous le rappelez, Ariane Charton, ce n'est pas par le roman encore, ce n'est pas même par la poésie qu'on se fait connaître en dehors d'un petit cercle d'initiés, c'est par le théâtre. Et là, le coup d'essai... Qui rapporte beaucoup d'argent. Oui, qui rapporte de l'argent, qui permet d'être connu. Mais là, c'est le premier en tout cas. C'est plutôt un échec avec Nuit Vénitienne, qui était d'inspiration shakespearienne, mais qui a été retirée tout de suite après deux interprétations. Oui, voilà. Alors, en décembre 1830, en partie aussi du fait que la peinture n'étant pas sèche, la comédienne principale s'est attachée à sa robe, ce qui a fait rire tout le monde. Et puis, on peut supposer qu'effectivement, la pièce était créée à l'Odéon et qu'il y avait quand même une cabale un petit peu contre des pièces romantiques. Et c'est vrai que ce n'est pas la plus grande pièce de Musset, mais elle annonce quand même déjà ses autres pièces. C'est une pièce beaucoup trop moderne pour l'époque, qui est bien meilleure en fait qu'Arnani. Personne ne se rend compte. Et il est tellement orgueilleux qu'il dit, moi, je ne veux pas, je n'affronterai pas une deuxième fois à aller siffler parce que ça a été absolument terrible pour quelqu'un de 20 ans. Il est traumatisé pendant des années et il ne veut plus écrire pour le théâtre, pour la scène. C'est pour ça qu'il fait le spectacle dans un fauteuil en faisant des pièces qui sont faites pour être lues. Ce qui lui donne une extrême liberté puisqu'il n'a pas à s'occuper de mise en scène. Et c'était deux ans avant de rencontrer Georges Sand, en juin 1833, au moment où elle était elle-même étriée par les critiques littéraires. Réal Charton, Georges Sand et Musset, c'était le contraire l'un de l'autre. En partie, en fait, parce que c'est vrai que quand Musset rencontre Georges Sand, elle a publié donc Indiana qui montre en fait le malaise d'une femme mal mariée. Et Lelia qui, au fond, parle de la féminité de manière très intime. Et c'est vrai qu'elle a une époque, elle aussi, très tourmentée, très romantique. Et au fond, ce sont deux enfants qui ont un mal-être et qui ont aussi une fragilité d'un point de vue sentimental. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent et les six premiers mois de leur liaison sont très heureuses et très stables. Puisqu'au fond, Musset s'installe Kémalaqué et il mène une vie, une espèce de camaraderie amoureuse entre eux. Deux enfants, elle a, il faut le rappeler, elle a été mariée, elle a elle-même deux enfants. Elle est un peu plus âgée que lui. Oui, elle est plus âgée que lui. Bon, lui est un dandy un peu désabusé, c'est intéressant de moins en moins. Oui, a priori, il n'avait rien du tout pour s'y plaire. Alors qu'elle est un bas bleu, il l'appelait la merlette lettrée, il l'a appelée plus tard la merlette lettrée. Donc, a priori, ça ne devait pas coller. C'est quand même le coup de foudre, puisqu'ils se rencontrent en juin 1933. En décembre, ils partent ensemble en Italie. Alors là, ça a été le contraire d'un voyage de noces. Oui, après, ça devient catastrophique. Oui, on peut penser qu'au fond, ils s'entendaient bien quand ils étaient à Paris avec un petit cercle. Et à partir du moment où ils se retrouvent en tête à tête en Italie, ça devient effectivement catastrophique. Georges Sant tombe malade. Et bon, Musset n'a pas du tout la vocation d'infirmier, ce qui fait qu'il fréquente les bordels de Venise au lieu de la soigner. Et ensuite, lui, à son tour, tombe malade parce qu'à Venise, quand même, l'air était pollué. Et puis, c'est vrai qu'il est déjà victime de ses premiers accès de folie, ce qu'il appelle l'autoscopie. Donc, il avait déjà été victime à Fontainebleau au mois d'août, quand le couple avait passé quelques jours à Fontainebleau. Il tombe malade, elle fait venir un médecin et puis elle trompe Musset avec le médecin. Elle le soigne quand même déjà avec beaucoup de patience parce qu'il est entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Et c'est vrai qu'ensuite, elle trouve du réconfort auprès de ce médecin qui l'a déjà, elle, soigné et qui sauve, en fait, Musset, effectivement. Alors, cela dit, bon, il se sépare à Venise, puis il se retrouve. Ça a duré deux ans, mais alors, ça a été d'une violence, c'était des scènes épouvantables. Après, voilà, ça devient... Je crois même qu'à un moment donné, il se sont menacés, il l'a menacé, elle, avec un couteau. Oui, voilà, et elle, une fois, lui envoie la moitié de sa chevelure dans une tête de mort, enfin, c'est effectivement... Ça avait commencé sur un ton... En fait, les premières lettres de Musset sont assez joyeuses et sur un ton camaraderie, ça devient une véritable folie sentimentale, une passion qui les déchire complètement. En plus, ils ne savent jamais s'ils sont vraiment amants, si c'est frères et sœurs, si c'est mère et fils, enfin... Elle l'a pris mon fils, c'est un peu... Parce qu'au fond, elle le protégeait, il avait peut-être besoin de ça, c'est ça aussi. Aussi, voilà, ils hésitent toujours entre leurs relations de fraternité ou effectivement de mères, un petit peu de substitution en plus de... Quoique la mère de Musset a tout de même aussi beaucoup d'importance dans la vie, donc il y a une espèce de rivalité. Ils ne savent pas trop où placer leur passion, parce que même, par exemple, Musset fait comprendre à Georges Sand que, d'un point de vue sexuel, il préfère de bien loin les prostituer à elle, et au fond, elle lui dit « Mais comme ça, vous ne me confondrez pas avec vos autres maîtresses. » Mais voilà, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qu'ils sont exactement l'un pour l'autre, et en même temps, ils ont besoin, à un moment, de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Alors ça a duré, en fait, moins de trois ans, mais alors cette passion, cette liaison a inspiré à Musset, vous le rappelez, quelques-uns de ses plus beaux textes, « La confession d'un enfant du siècle », « Les nuits », et puis alors une pièce de théâtre écrite en 1834, « On ne badine pas avec l'amour ». Comme si Musset avait eu besoin de Sand, au fond, pour son inspiration. Ah oui, effectivement, on doit à Georges Sand les plus beaux textes de Musset, puisque dans les six premiers mois dont je vous parlais tout à l'heure, il écrit Fantasio, qui est une très belle pièce. Il écrit Lorenzacchio, d'après une pièce, en fait, une sorte de canevas donnée par Georges Sand, et il écrit « On ne badine pas avec l'amour » et « La confession d'un enfant du siècle ». Donc c'est vrai que c'est quand même quatre grands textes qu'il n'aurait pas écrit sans Georges Sand, notamment Lorenzacchio, parce qu'il n'aurait jamais eu le courage de faire les recherches que Georges Sand avait fait pour écrire ce drame qui se passe sous les Médicis à la Renaissance. Et qui est en fait un peu l'autoportrait également de Musset. De même que « La confession d'un enfant du siècle », c'est carrément leur propre histoire. En partie, oui, parce qu'en fait, Brigitte, qui est censée être Georges Sand, est quand même très différente. En fait, c'est moins un récit strict de leur liaison que les sentiments de Musset, dans une sorte après-trio, puisqu'on retrouve « Il a pris Pagello, il reprend un autre personnage ». Donc c'est plus, au fond, d'abord un roman qui reflète le malaise d'un jeune homme qui n'arrive pas à trouver l'amour, en fait. C'est ça qui n'arrive pas trop à une stabilité sentimentale, auquel il a cru auprès de Georges Sand. Et c'est vrai qu'elle étant très travailleuse, au fond, elle l'avait poussée aussi à travailler. Et il avait aussi besoin de ça. Et puis alors, oui. Voilà, et c'est vrai qu'aussi on ne badine pas avec l'amour, qu'il est un petit peu obligé d'écrire pour Buloz. Ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement, les plus beaux passages sont aussi dus, au fond, à Georges Sand, qui l'inspirent dans ses lettres. – Et puis il y a les nuits aussi, alors là c'est plutôt… – Qui l'écrit après, voilà, un petit peu en deuil. – Ça c'est la rupture, un peu en deuil. Mais alors très conscient, justement, de ce que lui apporte sa liaison, et même la rupture avec Georges Sand, dans « La nuit de mai », il écrit « Rien ne vous rend si grand qu'une grande douleur ». – Oui, oui, tout à fait. Il fait le deuil, en fait, de cette liaison. D'abord avec « Confession d'enfant du siècle », dont il a déjà l'idée avant de rompre. Et effectivement, dans « Les nuits », dans quelques autres poèmes qu'il écrit ensuite, on sent qu'au fond, il est toujours marqué par Georges Sand. Alors que Georges Sand a totalement oublié Musset. – Et Musset a oublié Georges… Enfin, il ne l'a pas oublié. – Physiquement, il oublie. – Mais alors ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, bon, c'est une grande douleur. Il parle d'une grande douleur dans « La nuit de mai », mais alors en revanche, cette douleur, elle s'apaise avec d'autres nuits passées, avec d'autres femmes, tout de suite. – Oui, voilà. – Elle a des remplaçantes, mais alors qui ne sont évidemment pas à la hauteur. – Oui, très différentes. Il noue une liaison avec Mme Jobert, qui restera tout de même son amie la plus fidèle, qu'il appelle « Ma marraine », « La marraine », et puis également Aimée Dalton, trois ans plus tard, qui, voilà, est une jeune fille, un petit peu comme il les a décrits dans « À quoi rêvent les jeunes filles ». Mais c'est vrai qu'il ne retrouvera pas une femme comme Georges Sand. Et c'est un constat encore d'échec pour lui, parce qu'il est toujours à la recherche d'une sorte de perfection sentimentale. Et en même temps, s'il atteint cette perfection, c'est la fin de l'écriture. – Aimée Dalton, d'ailleurs, qui rêvait surtout… – De l'épouser. – De l'épouser, c'est ce qui l'a fait fuir. Il a toujours obstinément refusé. – Oui, et il aurait rendu malheureuse, donc il le fait aussi par honnêteté vis-à-vis d'elle. – On a l'impression, Ariane Charton, qu'au fond, l'inspiration s'est en allée en grande partie avec Georges Sand, justement. Or, ça se termine en 1835, pardon, il a à peine 25 ans, on a l'impression qu'il a pratiquement tout écrit. D'ailleurs, un peu plus tard, en 1839, qu'est-ce qu'il écrit ? « Le poète déchu ». Et puis, en 1840, ce poème magnifique qui s'appelle « Tristesse », « J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté, j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. » – Oui, effectivement, à 25 ans, il a donné tout ce qu'il pouvait, et il est tellement désabusé qu'il n'arrive plus à écrire, il ne croit plus à rien, ni à Dieu, ni même finalement à la poésie. Il n'arrive à se raccrocher à rien, et c'est une longue déchéance, effectivement, après Georges Sand. – Il se lance dans ce qu'il détestait, c'est-à-dire, au fond, un peu la littérature alimentaire, il se met à écrire… – C'est un petit peu de prose, voilà. – Il détestait la prose ? – Oui, c'était pour les concierges, disait-il. Mais il est obligé un petit peu de… voilà, pour gagner un minimum d'argent. Il le faisait vraiment à reculons, parce que c'est le contraire des auteurs un petit peu mercantiles à la Dumas. Il ne supporte pas qu'on parle d'argent. – Les feuilletons qui étaient très à la mode aussi. – Oui, voilà, pour lui, c'est vraiment le bas-fond de la littérature. Il s'oppose déjà un petit peu à cette vulgarisation de la littérature, ou tout vaut tout, cette espèce d'industrialisation, qu'il dénonce aussi dans les lettres de Dupuis et Cotoné. – Et puis c'est l'Académie française aussi, 1852, il est élu. Est-ce qu'il l'a recherché particulièrement ? – Oui, il s'est présenté plusieurs fois. Moi, selon moi, en fait, il se présente à l'Académie française en disant « je vais devenir immortel » pour au fond préserver son œuvre, parce qu'il se rend compte très bien, quand il a 25 ans, que personne ne se rend compte de l'importance de son œuvre. Il est toujours ce jeune poète en devenir dont on attend le grand chef-d'œuvre. Et personne ne se rend compte que de la beauté de « Confession d'enfant du siècle », de Lorenzacchio. Voilà, il a tout donné et personne ne se rend compte. – Immortel, en tout cas, il n'est pas resté longtemps, puisqu'il est allié à l'Académie française en 1952. Il meurt en 1957. – De quoi, très exactement, en fait ? – Alors, c'est apparemment… – C'est tôt ? – Oui, alors… – Il a 47 ans. – Voilà, alors bon, il avait abusé beaucoup de l'alcool, et il est mort d'une maladie cardiaque, sans doute aussi liée à une affection sexuelle, effectivement. – Et on est sorti à lui une œuvre qui reste très moderne, comme Lorenzacchio, qui a été écrite en 1833, et qui rompait à l'époque avec tous les canons du théâtre classique. – Bonjour !